Moi et ma mère, on a acheté le motel Bel Air en mars 2019. Donc, on a fêté notre premier anniversaire avec l'arrivée du COVID. C'est sûr que c'était décevant. On était comme prêts pour notre deuxième année, notre deuxième saison touristique. On voulait partir en force et tout ça. Il a fallu qu'on s'adapte. On a pris un recul. Puis là, on est en train de s'adapter. On a fermé en tout début. On a fermé pour prendre le temps de laisser le plus gros de la crise passer puis en même temps de s'informer sur qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était l'aide, qu'on pouvait avoir des différents polygouvernementaux. Puis qu'est-ce qu'étaient surtout les procédures à suivre pour recevoir des gens en toute sécurité. Quand on s'est senti prêt à ouvrir, bien là, on a commencé à faire des promotions pour les gens de la région. On a fait des promotions pour les gens qui devaient arriver puis se mettre en quarantaine. On a fait des promotions pour les parents fatigués. On a fait des promotions aussi pour les gens qui avaient besoin d'un bureau de travail, qui avaient besoin d'un endroit où travailler, qui devaient faire du télétravail. Des fois, à la maison, ce n'est pas toujours évident quand on est deux personnes qui doivent travailler à la maison avec des jeunes enfants et tout. Puis aussi, côté ménage, côté... On est chanceux parce qu'on s'était déjà informatisés côté réservation. Pour les réservations, on peut tout faire par téléphone, par Internet. On n'a pas besoin de rencontrer les clients, d'avoir un contact avec eux. Puis, ils sont autonomes à leur arrivée. On leur envoie un courriel avec leur numéro de chambre, le code pour ouvrir la boîte qui contient leurs clés. Puis, ils peuvent nous appeler à tout moment s'ils veulent avoir des renseignements pour des endroits où commander de la nourriture, où pouvoir aller faire des activités. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, tout se fait à distance. Puis, on fait des petits suivis avec eux quand ils quittent à ce moment-là pour qu'on les rappelle, savoir comment a été leur séjour, comment ils ont trouvé le tout. Puis, on est en constante amélioration. Puis, on est très à l'écoute des clients qui viennent ici. Puis, je suis aussi à l'écoute des employés. On s'assure qu'ils se sentent en sécurité quand ils viennent travailler. Puis, ils viennent faire le ménage et tout ça. C'est sûr que quand le COVID est arrivé dans nos vies au mois de mars, ça a eu un très gros impact sur nos entreprises. Le motel était comme en fête saison pour tous les tournois de hockey. Fait que nous, quand il y a un tournoi de hockey qui vient ici, le motel est loué au complet. Fait que nous, on a tout perdu ça. Fait que c'est quand même beaucoup de sous. La période de l'hiver n'est pas une période achalandée déjà. Fait que ça a été très difficile. C'est pour ça qu'on a pris la décision de fermer aussi pour pouvoir s'ajuster, savoir qu'est-ce qu'on fait pour diminuer nos coûts. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Parce qu'avec toute la désinfection qu'il faut faire et tout ça, le temps qu'il faut laisser entre les chambres, ce que nos employés ont dans le site de sous pour les faire vivre et tout ça, ça a impacté beaucoup. Les réservations qu'on avait de l'année dernière pour cette année ont toutes été annulées. Je dirais qu'à peu près 80 % de notre clientèle, c'est des Québécois. Puis un bon 9 % c'est les Européens. Puis ensuite, c'est les gens de la région, du Nouveau-Brunswick, le 1 % peut-être qui reste. Donc, ça a un très gros impact. Si ce n'était pas des subventions que le gouvernement fédéral offre, on ne pourrait pas être ouvert en ce moment. On utilise une plateforme de réservation qui gère l'inventaire. Donc, si quelqu'un boucle par booking.com ou directement sur notre site web, ça va me dire à moi que mes chambres sont réservées, donc il faut préparer l'arrivée. Et si quelqu'un arrive ou m'appelle, moi je sais quelle chambre est disponible et pas. Puis on essaye de mettre une chambre entre chaque client, puis dos à dos aussi pour éviter le bruit, étant donné qu'on peut limiter le bruit pour ajouter au confort de la visite et tout ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous ici, moi je suis quelqu'un qui aime accueillir les gens, qui aime donner de l'information, qui aime les faire découvrir à travers nos yeux parce que j'ai voyagé beaucoup. Puis souvent mes voyages étaient des voyages rapides. Je voyageais beaucoup pour le travail, donc je prenais une journée ou deux supplémentaires après un contrat pour voyager. Fait que tout devait être rapide. Fait que moi, mon dada, c'était d'aller au bureau du concierge dans les hôtels puis leur demander c'est quoi tes endroits favoris, c'est quoi les mosques. Mais c'est pas nécessairement le mosque touristique. Oui, c'est sûr, si tu vas à Paris, tu veux voir la tour Eiffel, mais tu veux aussi manger dans le petit restaurant du coin, tu veux manger typique, tu veux voir les choses. Fait que moi, j'aime voir les clients, leur parler, leur demander, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient. Parce qu'on a différentes clientèles, on a des coupes âgées, on a des coupes jeunes, on a des jeunes familles, on a des gens à la retraite. Fait que tout le monde cherche quelque chose de différent. Puis j'essaie de les envoyer où est-ce qu'eux, je sais, ils passeraient un bon moment, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un de très social aussi, fait que j'aime aller à leurs rencontres. J'aime aussi, même dans ma péninsule, habituellement, au début de l'été, on va faire un petit tour, on va manger à la Mecque, à Chipoga, à Traquadie, à Carquette. On fait le tour, puis j'essaie d'apporter des employés avec moi un peu pour, tu sais, leur montrer c'est quoi, tu sais, là. Puis je trouve ça important. Fait qu'on est vraiment le genre que, quand les gens arrivent ici, on veut leur donner le plus d'informations possibles. Je veux qu'ils partent avec des dépliants. Puis souvent, l'été passé, les gens revenaient de leur journée, puis ils disaient, « Hey, on a tout fait, qu'est-ce qu'était dans le dépliant, puis on a aimé ça, puis on va rester une journée de plus, puis on va en faire d'autres. » Puis c'est vraiment ça, je pense, que les Acadiens, on est reconnus pour ça. Puis moi, je le dis beaucoup à mes employés, si ça prend une demi-heure à faire un check-in avec quelqu'un parce qu'on leur donne de l'information, bien, tant mieux. Puis la personne d'après qui attend, elle peut soit s'ajouter à la discussion ou attendre ça en tout haut, puis profiter de la même information après. Puis je pense que ça vaut la peine. Puis faire des appels de suivi aussi le lendemain. Puis le lendemain, l'été, c'est sûr qu'on est toujours ici, puis on peut aller les voir, puis leur dire, « Comment avez-vous passé une bonne nuit? Avez-vous eu une bonne journée? » Ce matin, est-ce que vous voulez aller au village Acadien? Est-ce que vous voulez aller visiter la distillerie Fils de Roi en partant? On essaie vraiment de... C'est pas pousser vraiment le client à faire de l'achat ou à consommer local, mais c'est les aider à découvrir qu'est-ce qu'il y a ici des petits trésors cachés. Parce que souvent, ils vont dire, « Oui, 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 c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, puis je vais absolument aller. » Tu sais, les gens, ils arrivent à la distillerie Fils de Roi, puis ils ont des caisses pleines, puis ils sont contents de partir avec leur socle. Ce n'est pas des achats forcés, ça leur fait plaisir, ils sont contents d'avoir fait ces découvertes-là. Ça fait que c'est important d'être présents, puis de leur offrir tout ce qu'il y a dans la péninsule. On vous invite à venir à Caraquette, à découvrir la péninsule acadienne, à venir rester chez nous, à rencontrer nos employés de loin, ou par téléphone. Puis aussi, on offre des forfaits quarantaine, où est-ce que c'est facile pour vos familles et vos amis de déposer les choses à la porte en toute sécurité. On est équipé de frigidaire, micro-ondes, cafétière, donc on peut passer un bon deux semaines à l'air climatisé avec notre Internet et notre corps.